Et on retrouve Céline Asselot pour l'Invité Média, on va parler ce matin d'une nouvelle série. Une série sans sas, pourrait-on dire, pour se mettre dans l'ambiance car nous sommes dans la France des années 60, dans les bureaux des services secrets. Alors il ne faut pas s'attendre à croiser James Bond, ici les agents sont maladroits, les chefs bornés, les ordres improbables. On commet plus de bévues qu'on ne réussit deux missions et c'est évidemment réjouissant à regarder, écouter ce que ça donne. Vous allez entrer dans un service d'élite, Berlou. Vous serez formés par des fonctionnaires d'élite. Service de quoi ? Au service de la France. Je vais devenir agent secret. Il fait un peu peck no, non ? Vous savez mentir ? Oui. Donc non. C'est pas que je ne peux pas l'emmener, mais éliminer au service de la France, c'est la base. Mais qu'est-ce que j'ai fait, ô bon Dieu ? Le but de la mission, ce n'est pas que de culbuter la cible, c'est aussi de l'empoisonner. Alors si ça vous rappelle OSS 117, ce n'est pas un hasard puisque c'est le scénariste des films avec Jean Dujardin qui est ici à la manœuvre. Et c'est vous Jean-François Alain, bonjour. Mais bonjour. Donc vous avez voulu faire un OSS 117 en version série télé ? Non, pas vraiment. Je ne sais pas. C'est en partant d'OSS 117 sans doute. Je me suis dit que ce serait amusant de voir l'envers du décor, d'imaginer des espions comme James Bond, puisqu'il y en a un qui sort bientôt, que l'on imagine séducteur, sauvant le monde libre ou sauvant des dictatures. Mais de voir l'envers du décor, c'est-à-dire de voir un petit bonhomme obsédé par ses notes de frais. Et à la limite même qu'il magouille un petit peu pour gratter sur les notes de frais. Ce que tout le monde fait. Je sais que ça se fait beaucoup ici, notamment à France Info. Et puis, j'ai eu des échos. Oui, je crois. Et puis, voilà, c'est ça qui m'amusait de montrer. J'aime beaucoup ça, voir l'envers, voir ces grands bonhommes, soi-disant très séducteurs, très brillants. Et de voir derrière des petits êtres un peu médiocres. Ça m'amuse. C'est le décalage en fait qui est très drôle, justement, entre le cliché de l'espion qui traverse le monde entier. Et puis là, la vie de bureau, presque comme si c'était une entreprise lambda qui fabriquait des trombones. Mais j'imagine que ça l'est. Et puis aussi, il y avait une autre volonté. Alors, nous sommes trois auteurs, parce qu'il y a Jean-André Hierless et Claire Le Maréchal qui ont fait pas mal de séries, notamment « Fais pas ci, fais pas ça ». Et il y a aussi la volonté de, je ne sais pas, de désacraliser les années 60. Parce qu'on nous parle des années 60. En ce moment, dans une phase de déclinisme ou de pessimisme global, je trouve que c'était drôle de parler des années 60 qui ne sont pas vraiment ce qu'on nous dit qu'elles étaient. Voilà. Donc c'était quand même des années aussi de guerre en Algérie, qui s'appelaient événements en Algérie, d'une guerre même au Cameroun, dont on ne parle pas beaucoup. C'était aussi la décolonisation en Afrique, avec tous les drames que ça peut supposer. Donc c'est pas une série nostalgique des années 60 ? Faussement nostalgique. C'est-à-dire que quand vous voyez des pubs aujourd'hui, quand vous promenez dans les grandes villes et que vous voyez des pubs, notamment je pense à une marque que je ne peux pas citer, où on dit qu'il y a des couples qui sont ensemble depuis 18 mois. Vous avez vu cette pub ? Mais ils tirent une tronche, on a l'impression qu'ils sortent d'un enterrement. Dans les années 60, les gens sourient, mais pour n'importe quel produit. Même à la limite, s'il y avait eu des pubs pour les bombes atomiques, ils auraient souri. D'ailleurs, on a un épisode où il y a une bombe atomique qui explose dans le Sahara algérien. Aujourd'hui, ça paraît incroyable. Et ils font la fête en disant « mais c'est génial, quelle réussite ! » Mais vous vous appuyez justement sur les enjeux géopolitiques réels de l'époque. La crise des missiles, la décolonisation. C'était important d'avoir quand même une toile de fond réaliste, même si la comédie est très légère. Oui, on retrouve ça dans OSS 117 aussi, puisqu'on parlait de la crise du canal de Suez dans le premier. Dans le deuxième, c'était un peu plus la chasse aux nazis, mais aux anciens nazis au Brésil. C'est important parce que tous ces événements-là, finalement, nous rappellent ce que nous vivons aujourd'hui. Et il faut que je rappelle quand même que c'est une comédie, parce que tout ça est bien sérieux, tout ce que je dis là. Mais c'est assez drôle d'imaginer que ce qui est dit en 60 devrait nous sembler ridicule, tellement c'est xénophobe, machiste. Je dis ça parce que tout à l'heure, je vous disais « mais il n'y a que des femmes ici ». Mais en 60, il y avait des femmes nulle part dans les entreprises. Une femme devait avoir l'autorisation de son mari pour travailler, vous imaginez ? Et heureusement que les temps ont changé. Les temps ont changé. C'était facile de proposer ce genre d'humour à la télévision et sur Arte ? Sur Arte, oui, ça a été facile. Il y avait une grosse envie de déconner chez Arte. Je ne sais pas où il y avait... Non, mais quand on leur a proposé ça, ils étaient emballés tout de suite. Et ce qui est assez amusant, c'est une chaîne franco-allemande, Arte et tout, décidée d'une manière collégiale. Il a fallu aussi avoir l'accord des Allemands. Moi, je ne connais pas bien l'humour allemand. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'humour allemand, mais apparemment les Allemands ont beaucoup aimé. Et Arte, par le biais d'Adrienne Fréjac et de Judith Louis, qui s'occupaient de nous à la fiction, nous ont dit « mais bon, c'est drôle, la France en prend plein la figure, on parle de l'Algérie française, on parle de tas de choses, et les Allemands. » Donc, on a fait un épisode sur les Allemands à la demande d'Arte. Et qui n'est pas du tout un épisode qui va dans le sens du poil, au contraire. Il y a combien d'épisodes, alors, à cette nouvelle série au service de la France ? Il y a 12 épisodes. C'est diffusé 4 par 4, donc en 3 jeudis. Bon, voilà, c'est peut-être un peu beaucoup, mais... Non, ça passe très bien. Ça passe très bien. Et ça commence donc ce soir. Rendez-vous à 20h40 sur Arte. Merci beaucoup, Jean-François Allain. Merci de m'avoir reçu. Sous-titrage Société Radio-Canada